bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui 50 milligèmes de reward offert par lilith une ouverture de porte de ouf un patch annoncé comme prévu la voyante avait raison mais avant tout cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater venez vous y retrouverez toutes les infos que vous retrouvez sur ma chaîne et dans mes vidéos les amis donc on commence avec les events classiquement rien de particulier si ce n'est l'annonce de ce patch on va aller voir le détail ce que ça donne est ce que ça vaut on a la route de la soie kpop la route de la soie c'est de la balle et c'est toujours des sculptures en or potentiellement qu'on peut avoir gratuite donc faut le faire c'est easy peasy et puis toujours la taverne légendaire il faut en profiter moi de la taverne 2 jours 17h 6 minutes et 29 secondes c'est bientôt fini alors on croque un petit peu un petit coup est-ce qu'on va avoir des étoiles non une sculpture de saladin saladin je l'ai pas max donc je prends c'est gratuit ça fait plaisir en prendre sculpture regardez on n'a pas pu le faire hier mais aujourd'hui j'ai mes tours gratuits donc j'ai mes tours gratuits pour mes clés en or et mes clés en cristal est-ce qu'on va avoir un tirage de ouf grâce à ça alors déjà là le tour gratuit il fait plaisir de ouf regardez et ben légendaire c'est la première fois que j'ai un matériel légendaire en tirage gratuit celui-là il fait plaisir qu'est-ce que ça annonce pour le tirage à 13, 13 clés c'est pas énorme pas mal pour 13 clés un petit tirage épique alors franchement il m'a mis bien est-ce que ça annonce un tirage en carton pour le coffre en or on va voir ça tout de suite déjà le tour gratuit le tour gratuit 3 sculptures de frédéric royer alors là ce matin c'est dommage qu'il n'y ait pas une roue de la chance parce que j'aurais claqué de la gemme 2 donc là c'est très propre qu'est-ce que ça va donner donc déjà je suis à 3 avant l'ouverture des 21 clés et les 21 clés bon là en revanche tirage en carton 28 pour 21 clés 8 sculptures en or c'est tout pourri la prophétie de la clé en or du tour gratuit avec les clés en or ne s'est donc pas réalisée sur ce tour là c'est fort dommage passons à présent les amis à cette annonce de patch qui est tombée comme convenu je vous avais dit au vu des events alors je m'en mets les events on avait quand même un gros creux samedi dimanche alors ils ont rajouté la crise de Séroli, la guerre infinie et l'armée surpuissante et terminé le plan également des events récurrents en carton je vous ai dit on allait avoir une annonce au plus tard jeudi j'ai record la vidéo jeudi avant donc d'hier avant l'annonce mais c'est finalement tombé Aude aux étoiles Rock Group elle est tombée hier à 11h04 heure française la MAJ 1 053 c'était quasi sûr de toute façon puisqu'ils ont un timing très serré ils ont un timing serré car ils ont les events de décembre à mettre les events de Noël, les events du jour de l'an et tout de suite après ils doivent enchaîner avec les events du nouvel an chinois donc vraiment cette période en termes d'events est très courte pour Lilith et donc c'est pour ça qu'ils bombardent et c'est bien pour ça que je pense que au plus tard samedi de la semaine prochaine on aura le plus que des j'aime et au plus tôt samedi qui vient là donc demain c'est ce que je pense demain ou d'une semaine mais pas à un autre moment ça serait trop long et ça empièterait sur les autres events regardons donc le jeu sera mis à jour vers la version 1 053 aux étoiles à environ UTC le 15 12 2021 alors le 15 12 2021 c'est normalement mercredi de la semaine prochaine je vérifie en même temps que je vous le disais mercredi de la semaine prochaine on peut télécharger les données à avance c'est de la balle et on aura des cadeaux pour ça notre point 1 notre série d'événements de Noël Noël approche avec un déluge de lettres inattendues c'est le moment de prouver que le père Noël existe vas-y donne des j'aime et on croira au père Noël c'est la saison des fêtes et nous avons de nouveaux événements à vous offrir nouveaux événements on les connait saga des lettres de Noël aux côtés de 3 commandants découvrez une histoire de Noël qui fait chaud au coeur en cette saison glacée j'ai envie de chialer tellement c'est bon on se croirait sur la saga d'M6 alliance du gel 7 jours de quête de très belles récompenses alors là c'est classique c'est les 7 jours de quête de l'événement enfin de l'événement saisonnier quand elle tombe bonhomme de neige magique décoré un adorable bonhomme de neige pour obtenir de super vrais compenses là normalement si je dis pas de bêtises bonhomme de neige magique c'est là qu'on va avoir les deux voire les trois fils des votes qu'on peut payer vous savez la première file qui est standard qui est gratuite qui vous donne des rewards la deuxième file qui coûte 7000 gemmes et la troisième file qui coûte normalement 11 euros donc 10,99 euros sur les devices Apple je crois que c'est 1 euro de plus sur les devices des Android phones donc normalement c'est une fois sur deux le dernier event qu'on vient d'avoir c'était Halloween d'ailleurs Thanksgiving il n'y avait pas de file à 7000 gemmes là forcément il y aura une file à 7000 gemmes c'est toujours un mois sur deux un event sur deux saisonnier où on retrouve cette file et c'est quand même mieux que le store où on doit payer parce que le store c'est vraiment pour les pay to win pour aller jusqu'au bout du store du moins cadeau des étoiles accumulées les chaussettes de Noël pour obtenir des boules de neige bandits dans la nuit faites fuir les bandits pour vous emparer alors putain on a déjà eu cet event là enfin un event très similaire je ne sais pas s'il avait le même nom mais c'était la même chose tirage d'équipe piocher des cartes avec d'autres gouverneurs pour gagner des récompenses fabuleuses les mecs en superlatif ils se lâchent tirage d'équipe je ne connais pas cet event course contre le temps d'ailleurs quand les events ils vont popper en avance je vous les montrerai dès que j'y aurai accès course contre le temps on connait classique veu de Noël envoyer des cadeaux répandre dès le bonheur ça c'est comme les cartes de la Saint-Valentin et les cartes du nouvel an chinois très probablement zénith du pouvoir alors là c'est du lourd dès qu'on aura le thème je me précipiterai pour vous le montrer gagner en puissance pour remporter un tout nouveau thème de ville je vous le rappelle moi sur mon continent j'ai le 12-54 alors les élites du pouvoir c'est très tendu les événements sont remis en ligne dans la première semaine suivant la mise à jour consultez le calendrier des événements pour les dates précises point 2 amélioration d'événements Ligue Osiris qu'est-ce qu'ils nous ont préparé pour la Ligue ? la Ligue Osiris bat son plein bah non pas encore il y a tout juste de commencer et nous avons donc ajouté les mises uniques alors là ça va faire plaisir on va se refaire d'une puissance les amis normalement ça va être très propre mise à l'événement mise de Ligue mise d'ensemble présent dans les demi-finales des playoffs de la Ligue Osiris et dans les matchs suivants donc la finale les gars les gouverneurs peuvent miser sur 4 nouvelles catégories leader du score de tourbeau leader du score d'occupation leader du score de provision et leader de mise à mort totale c'est un peu comme l'auto sportif on peut miser sur des faits très simples pour gagner encore plus d'orique bon je sais pas pourquoi ils ont ajouté ça c'est sympa c'est sûr c'est beaucoup plus sympa en revanche on se blinde tous d'orique et on a toujours fini si vous suivez mes pronostics les 4 premières saisons on a toujours vidé intégralement le store donc on a pas besoin de plus d'orique mais c'est sûr pour le fun c'est plus sympa donc on verra bien ce que ça vaut mais on tentera je tenterai de donner des pronostics aussi pour ces nouvelles catégories mais elles n'arriveront qu'en demi-finale des playoffs donc on a le temps ça sera dans 6 ou 8 semaines 8 semaines c'est ce qui va nous dire dans 2 mois champion de l'Olympe nous avons tenu compte des retours des gouverneurs et avons réduit la durée des matchs nous avons aussi ajouté une nouvelle carte pour améliorer l'exécution de la compétence ressuscitée bla 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 ils ont ajouté une nouvelle carte colis de trésor réduit la durée des matchs ils passent de 10 à 7 minutes ça c'est bien et ils ont amélioré certaines compétences notamment la compétence ressuscitée ils l'ont déjà dit point 3 qui est la dernière autre optimisation alors quand même j'attire l'attention on a souvent les carottes qui sont dans ce point là autre optimisation alors pas les carottes mais les trucs les plus importants sont souvent glissés ici c'est pas toujours le cas mais c'est souvent le cas nous avons amélioré le mécanisme de déclenchement du bouclier pour que les troupes protégées par plusieurs boucliers différents utilisent toujours le meilleur là de mon point de vue ça c'est un truc de ouf avant il faut savoir que quand vous aviez deux boucliers qui se déclenchent par exemple Martel et Alex vous les aviez ensemble Alexandre vous avez les deux boucliers qui se déclenchent c'est le dernier qui se déclenche qui prend le dessus sur le bouclier en cours là maintenant ça sera le meilleur des deux c'est une énorme optimisation même si ça semble être rien du tout c'est de la balle ça avant d'améliorer le système de messagerie on a juste une limite désormais 1000 messages on s'en fout passer l'information à tous les gouvernements qui pourraient risquer de perdre des messages importants mais de toute façon ils vont les perdre dès qu'ils sont à plus de 1000 messages c'est fini donc je vois pas comment on peut les prévenir et puis qui va garder 1000 messages c'est un truc de ouf bref rien d'autre c'est déjà pas mal avec cette histoire de bouclier franchement et les événements de Noël c'est ce qu'il faut retenir mais là l'histoire du bouclier je trouve ça assez énorme et à mon avis ça va avoir pas mal de conséquence sur certains binômes on verra bien par la suite et certains rapports à mon avis vont aussi changer on va se retrouver avec des rapports qui vont être plus serrés sur certains binômes on verra dès que j'aurai plus d'infos et surtout dès que le patch sera passé et qu'on pourra tester les amis passons à présent aux 50 000 gemmes de reward offerts par Lilith c'est assez ouf regardez c'est sur le discord officiel je vous montre le screen c'est Domia comme d'habitude enfin c'est Rosleo d'ailleurs qui nous donne cette info c'est le temps pour un nouveau discord event le samedi 11 décembre à 14 UTC donc demain à 14h UTC 15h heure française il va y avoir un rapide discord quiz là c'est quand même du lourd encore une fois le discord officiel si vous voulez y accéder vous cliquez sur votre avatar vous allez dans la partie communauté vous avez le lien vers le discord qui vous sortira du jeu et qui vous emmènera directement sur le discord officiel sinon il est assez simple à trouver le quiz va commencer il va durer une heure ou deux plutôt et il y aura des questions toutes les 3 à 5 minutes il y aura 25 gagnants le premier qui répond à la question correctement recevra un code in-game et gagnera 2000 j'aime 2000 j'aime fois 25 winners 50 000 j'aime offerts par Lilith le gagnant est déterminé par l'historique des messages c'est à dire le premier qui répond c'est assez simple la partie quiz event ouvrira donc ce sera un chat un canal dédié quiz event sur le discord officiel ouvrira peu de temps avant le début du quiz ils espèrent nous voir là franchement c'est une grosse opportunité de gagner 2000 j'aime donc sérieusement aller faire cet event il est énorme il est rare que Lilith soit aussi généreux alors c'est Noël c'est sûr c'est pour ça ils veulent nous faire croire au père Noël et donc là ils offrent 2000 j'aime à 25 joueurs est-ce qu'on peut gagner plusieurs fois je ne sais pas mais en tout cas la 50 000 j'aime de Rewa c'est rare que Lilith lâche autant sur un event c'est vraiment énormissime normalement on a 2000 pour le premier ou 3000 pour le premier et après c'est dégressif et en général du 5 au 25 c'est que 1000 j'aime la 2000 j'aime par gagnant c'est énorme et donc le discord officiel si vous voulez y accéder c'est assez simple comme je vous le disais c'est dans vous cliquez sur votre avatar vous allez dans réglage et vous allez dans où c'est qu'ils mettent ça dans communauté et dans communauté vous avez le discord ici avec la belle pote un discord magnifique vous pouvez cliquer dessus et vous serez amené sur le discord officiel et vous aurez une section quiz par la suite qui ouvrira quelques heures avant le si ce n'est quelques minutes avant le début du quiz et vous pourrez y participer samedi 11 décembre à 14h 15h ne manquez pas cet event c'est 2000 j'aime quand même qu'on peut avoir si vous répondez bien au quiz les amis à présent on va partir sur le KVK je vous en ai parlé toute la semaine avec cette ouverture de porte qui a eu lieu hier sur ce KVK énormissime celui du 1860 c'est vraiment un très gros KVK en cours le 1860 est en haut à gauche 9 jours 7h 5 minutes non 9 jours 7h06 5 minutes et 36 secondes je vais y arriver 1860 qui est le favori en haut à gauche il a un allié au sud juste en dessous de lui le 1657 1912 sont des alliés normalement si je ne dis pas de bêtises et en haut à droite zone de fight 2082 1655 on va voir ce que ça donne aussi pour le 1497 qui est en bas à droite à l'opposé allons tout de suite voir ce qu'il s'est passé les ouvertures de porte ont eu lieu alors que je ne dis pas de bêtises hier à 15h donc il y a environ 15h par rapport au moment où je fais cette vidéo plus de 24h quand vous verrez la vidéo si vous allez voir sur SkvK donc au sud comme je vous l'ai dit il y a des alliés donc détente pas de zone de combat en Zarate en Manche en La Havane c'est pas du tout la même regardez ce front et encore une fois on se retrouve dans ce mode de jeu qui commence à devenir pénible c'était pas le cas avant mais là Lilith va devoir faire quelque chose regardez franchement il y a des joueurs qui ont donné une astuce assez intéressante à implémenter l'interdiction de construire des forteresses en SkvK en dehors de la zone de départ franchement ils devraient le faire parce que là ça devient n'importe quoi regardez là on se retrouve avec un mur de forteresses donc tout simplement les alliances les plus faibles c'est ce qu'elles font quand vous êtes en royaume et que vous pensez ça va être chaud pour vous et bien vous créez des forteresses parce que regardez elles se font défoncer ils se font rouler dessus ça rame un petit peu ils se font rouler dessus avec leur forteresse là j'imagine que là c'est la même voilà ça brûle le 18-60 ça rame pas mal il doit y avoir des combats quelque part le 18-60 est en train de les éclater j'aimerais bien voir où sont les combats là parce que ça rame vraiment vous avez vu ça rame vraiment de manière assez importante est-ce que ah ok c'est ici qu'on est des zones de combat c'est pour ça que ça rame ok enfin il doit pas y avoir que là mais ça galère pas mal ici c'est étonnant parce que j'ai fait des plus gros KVK où ça rame pas du tout et ça vient pas de mon iPad vraiment étonnant que ça rame comme ça donc on se retrouve encore avec une guerre de forteresses c'était vraiment ultra relou d'avoir ça donc l'histoire de ne pas pouvoir et celle là aussi elle est en réparation mais elle va être détruite l'histoire de ne pas pouvoir construire des forteresses en dehors de la zone de départ faudrait que l'élite implémentent ça dans un prochain pas tu vois et là ça rame beaucoup moins bon la mobilisation est pas à son maximum mais c'est que les premières ouvertures de porte vous voyez là ça frise carrément je pense même que ça va planter c'est très très rare j'ai jamais de frise comme ça et bien c'est revenu j'ai cru que ça allait planter c'est vraiment extrêmement rare donc je ne sais pas si c'est lié à leur serveur à la mobilisation et je ne pense pas parce que sur le KVK du 15-56 du 18-46 et du 12-54 on avait des lags mais pas des frises comme ça donc celle-là à mon avis elle brûlait aussi bon elle brûle plus mais bref en tout cas on se retrouve donc avec le 10-60 qui est en supériorité il va bien évidemment les déboîter sur le côté puisqu'il est en train de brûler leur forteresse mais encore une fois on se retrouve sur un combat de forteresse et c'est très ennuyeux c'est vraiment tout naze donc ils ont raison de le faire c'est la stratégie du jeu mais il faudrait un patch vraiment pour éviter ce genre de choses de l'autre côté en sac à cas il n'y a pas de combat en Villa Villa c'est détente aussi ça sort tranquillement on est avec des alliés et de l'autre côté sur le second impérium en Dimbroco il est avec ses alliés en Okuri il est tout seul donc lui il est détente ce qui veut dire que contrairement au 10-60 le second impérium le 14-97 c'est ça le 14-97 si je ne dis pas de bêtises je vois le 14-97 donc c'est ce que je vois la 14-97 lui va être vraiment très frais et s'il doit combattre le 10-60 et bien il aura plus de puissance normalement puisqu'il ne se sera pas battu dans les zones d'avant de l'autre côté gros combat et encore une fois regardez on se retrouve en macha avec une forteresse lente c'est n'importe quoi et encore une fois c'est le plus faible qui doit poser un max de forteresse voilà ça brûle donc c'est évident c'est n'importe quoi franchement vivement un patch on se retrouve toujours sur les mêmes choses alors là ils font la stratégie de poser des jeunes loirs pour éviter que les mecs se TP et viennent stratégie classique ils ont raison mais encore une fois leur seul objectif là au serveur c'est de bloquer l'accès le plus longtemps possible pour se réserver un accès à cette porte de niveau 5 mais de toute façon vu qu'ils n'ont pas réussi à bloquer celle-là quand bien même ils tiendraient celle-là les mecs vont sortir par là et ils vont venir les bourriner par là donc c'est pas non plus sauf si les leurs alliés de l'autre côté viennent les aider là c'est une autre histoire si c'est leurs alliés donc vraiment cette histoire de forteresse commence à devenir n'importe quoi et on le voit de plus en plus sur les nouveaux KVK sur les luttes des 8 on voit que ça actuellement mais on va le voir sur tous et les deux dernières zones il ne se passe rien donc les deux grosses zones de combat vous le voyez il y a deux grosses zones de combat en la Havane où on a un serveur plus faible deux serveurs plus faibles qui affrontent le 10-60 donc ils font un mur de forteresse qui ne va pas résister plus de deux jours de l'autre côté en Macha pareil on a un serveur plus faible même deux qui affrontent deux autres serveurs qui sont plus balèzes et bien qu'est-ce qu'ils font ? Pareil un mur de forteresse pour essayer de se préserver un accès à la zone 5 mais franchement c'est une bonne technique c'est la meilleure technique du moment je dirais pour gagner du temps on l'a vu le 10-93 lui a tenu vraiment face au 12-54 grâce à ça très longtemps jusqu'à ce que les 15-56 puissent venir les aider mais là à force ça devient de l'anti-jeu et c'est pas une situation qui apportera du plaisir de jeu à tous les joueurs donc vraiment il faut faire quelque chose Lilith faites un patch contre ça ça évitera que tout le monde rage voilà écoutez les amis c'est tout pour ce KVK et c'est également tout pour cette vidéo n'oubliez pas d'aller sur le Discord officiel pour faire ce quiz ça serait dommage de rater 2000 j'aime et surtout vous avez 25 chances de les avoir et je pense pas qu'il y aura plus de 500 joueurs c'est rare qu'il y ait plus de 500 joueurs à ce genre d'Evon donc ça fait une bonne chance de gagner si vous êtes rapide si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Générique